Les pluies se font de plus en plus rares, les terres se dégradent dû aux effets des changements climatiques et aux actions tropiques. La crise sécuritaire occasionne des déplacements de population, des événements qui accentuent ou du moins qui risquent d'accentuer l'insécurité alimentaire au Burkina. Et pour répondre à cette préoccupation, les chercheurs de l'Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole INERA s'activent au quotidien pour mettre au point des sémences à même d'accroître la productivité agricole. Parmi les nombreuses trouvailles, il y a le mille hybride. Il faut dire déjà que pour le mille, nous avons deux types de variétés. Les variétés à pollinisation ouverte et les variétés hybrides. Donc, l'hybride, c'est un produit issu du croisement entre deux liens. Entre deux liens. Alors, la particularité de l'hybride, c'est que les hybrides sont homogènes génétiquement et phénotypiquement, ils sont uniformes. Tandis que les variétés population sont variables phénotypiquement. L'hybride, qui est le produit du croisement entre deux lignées, dont une lignée A femelle et une lignée R qui est restauratrice de fertilité, a un potentiel au rendement grain et fourragé qui ne souffre d'aucune contestation. Pour ce qui est de l'hybride nafagnon, que nous avons déjà homologué depuis 2019, c'est un hybride à double usage. Alors, son cycle de maturité varie entre 80 à 85 jours. Alors, quand on dit double usage, ça voudrait dire qu'il y a le potentiel du rendement en grain et le potentiel du rendement fourragé. Voilà. Donc, il fait 4 tonnes à l'hectare en allemand grain et en fourrage, il fait plus de 8 tonnes à l'hectare. Donc, ce qui est vraiment très bien pour les agriculteurs qui sont en même temps éleveurs. Ces nouvelles technologies agricoles sont également vantées par les universitaires. Le docteur Ali Boukma de l'équipe génétique et amélioration des plantes du laboratoire biosciences de l'UFRSVT à l'université Joseph Kizerbo estime que les variétés hybrides viennent répondre à un besoin de performance agricole. Les habitudes de l'hybride, c'est vraiment l'hectare, parce que quand on dit que c'est du matériel hybride, ça dit que c'est du point de vue pour répondre à une performance agronomique. qui veut dire, de plus en plus, on a constaté avec les variétés de population que les performances agronomiques sont très faibles. Et ça ne valorise pas les autres technologies qui accompagnent en réalité le matériel. Donc, si bien que bon, il est fortement recommandé d'aller vers ce type de matériel qui, en réalité, peut multiplier parfois pour certains types de matériel par deux ou trois fois en réalité la productivité. Donc, comparativement à ce que, voilà, on a l'habitude d'utiliser comme les variétés de population, donc aujourd'hui, les hybrides sont nettement au-dessus de ce type de matériel. L'hybride comparé n'est pas à comparer aux variétés de population. Parce que, comme je le disais, ça, ça bénéficie de l'hétérogiste, qui est vraiment, c'est comme quand vous prenez, par exemple, comment on dit ça ? Vous voyez, par exemple, quand vous prenez la levure, par exemple, et vous prenez, par exemple, la farine, par exemple, de blé. N'est-ce pas ? Si vous n'ajoutez pas la levure à la farine de blé, le pain ne va pas gonfler, n'est-ce pas ? Et dès qu'on ajoute, le produit, ça, ça gaufre. Dans ce champ de démonstration à l'INERA, plusieurs autres variétés de mille hybrides sont en test à côté de l'hybride nafagnon, mais aussi à côté des variétés population. Nous sommes en début septembre, et les plantes présentent une bonne physionomie. Mais force est de constater que les variétés hybrides telles que nafagnon ont des traits distinctifs. On a démarré pour laisser un seul plant par poké. Donc, ce que vous voyez là, c'est que ça tâle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on sème, vous sèmez, après vous venez, vous arrassez et vous laissez seulement un seul pied. Et c'est le seul là qui tâle comme ça. Vous voyez qu'à l'héricorde, si toutes les tâles donnent, vous n'aurez minimum cinq et puis par plante. C'est-à-dire que la seule plante là, ou le seul plant, c'est des vies, c'est ça le thalage. Voilà. Donc il y a le potentiel, non seulement il y a la vulgueur, mais il y a aussi le potentiel de thalage. C'est ce qui fait que, au fin de ce, le rendement est vraiment important. Si vous voyez, voilà. Et quand vous regardez, presque toutes les tiges, la cheval, la création c'est ici, mais Nafagnon, voilà, c'est le fait que les têtes ne se font pas dans un seul endroit. Ça se fait un peu partout dans les zones agroécologiques que là-bas, ils ont dit que, bon, ça là, on va lui donner le nom de Nafagnon. Est-ce que vous voyez ? Parce que ça, oui, Nafagnon, je crois qu'à du là, c'est bénéfice, non ? Voilà, donc c'est ça. L'un des avantages des variétés de mille hybrides est qu'elles s'adaptent à toutes les régions. Elles ont donc le même potentiel de rendement où qu'elles soient produites. Ici, à Andem Tenga, dans la province du Kouritenga, les femmes de l'association Kolom Taba, sous la supervision de l'association Minim Songpanga AMPS, ont testé dans ce champ de diversité trois variétés de mille hybrides. Ce jour 28 octobre 2023, les plantes sont au stade récolte. Ce champ est géré par une association d'une trentaine de femmes qui se consacrent au développement en général et à la production agricole ainsi qu'à la transformation des produits locaux. Et c'est dans ce cadre qu'elles ont expérimenté des hybrides de mille et nous, nous leur avons remis trois hybrides qu'elles ont mis en comparaison et qu'elles viennent d'évaluer. Alors, leurs critères, c'est bien sûr, est-ce que c'est à maturité, est-ce que c'est productif, mais en tant que transformatrice, elles tiennent compte de la couleur du grain. Ces femmes qui sont dans la transformation à vue d'oeuillet estiment que les variétés de mille hybrides sont beaucoup adaptées, par exemple, pour la transformation de couscous. Cette variété de mille est vraiment différente de celle que nous connaissons. Nous utilisons ce mille pour faire du couscous et quand on observe la couleur des grains, c'est vraiment adapté. Malgré l'irrégularité des pluies, à l'heure de la récorte, les tiges de mille hybrides restent toujours vertes et les épis sont plus en forme que celui des variétés locales qu'elles ont l'habitude de produire. D'où leur conviction que ce mille est beaucoup plus prometteur. Quand on regarde ce mille, on voit que c'est vraiment bon. On l'a sémé bien après le local que nous produisons habituellement. Mais regardez son évolution. Les épis sont également jolies et gros. Si nous travaillons avec ce mille, on verra les résultats plus tard. Ils font le constat que les hybrides sont plus productifs. Parce qu'on a mis à la fois les hybrides et la variété locale dans les mêmes conditions. Mais on voit que les épis des hybrides sont nettement plus gros. Donc en termes de rendement, c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut vraiment conclure dans ça ? Nous, c'est vraiment peut-être voir l'année prochaine. Elles l'ont dit pour répéter. Elles souhaitent répéter la démonstration pour peut-être semer un peu plus tôt. Peut-être que sous des conditions de plus intéressantes aussi, il y aura des expressions assez claires. en tout cas entre les hybrides et la locale. Et c'est avec, au bout de la deuxième campagne, je pense qu'elles vont tirer davantage les leçons. Toujours dans ce champ de diversité des femmes de Andem Tenga, le mille hybride Nafanyon, qui a déjà été homologué, a également été testé. Et il est beaucoup apprécié par les producteurs. Le constat que les femmes font, c'est que c'est un hybride de haute taille. Quand on compare à d'autres hybrides qui sont déjà en démonstration ici, un des avantages de Nafanyon comparé aux variétés locales, c'est qu'on voit que l'épi est plus long, l'épi est plus gros. et la tige aussi. On voit à ce stade, malgré les difficultés, l'arrêt de pluie, la tige et les feuilles restent encore vectes. Nafanyon peut contribuer à la fois pour l'alimentation humaine, mais aussi pour l'alimentation des animaux. Alors, nous utilisons beaucoup les tiges. Essentiellement, c'est du sorgho dans la zone. Mais probablement qu'avec Nafayon, ça peut être intéressant de voir comment le mille peut pénétrer progressivement la commune de Andiemtenga et être valorisé aussi pour les animaux. Enseignants, chercheurs à l'université comme chercheurs à l'INERA, tous sont unanimes que l'atteinte d'une sécurité alimentaire totale au Burkina passent nécessairement par les nouvelles technologies agricoles basées sur des solutions biologiques. Ils invitent par conséquent les producteurs à s'approprier les variétés de mille hybrides, principalement celles déjà homologuées. Du point de vue des sélectionneurs qui sont dans le domaine, les hybrides, aujourd'hui, c'est vraiment des avantages génétiques aussi qui permettent aujourd'hui de tirer au maximum la diversité génétique qui existe en plus, cette diversité-là. Pour valoriser cette diversité, il faut vraiment avoir du matériel qui, à travers un croisement contrôlé, fait exploser toutes les potentialités de ce matériel. À travers les informations que vous avez reçues, plus d'un pourront connaître cette variété hybride qui est créée non pas pour les stresseurs, ce n'est pas pour le CNRST ou l'INARA, parce que tout ça, c'est sous l'égide du CNRST, à travers l'INARA, qui travaille pour la satisfaction de nos parents, de la population, pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et quand vous... si, d'ici, en tout cas, les prochaines années, tout le monde s'adhère et adopte la production de cette nouvelle variété hybride, vous voyez, par exemple, la moyenne, en termes de rendement, c'est autour de... c'est moins d'un kilo, d'une tonne à l'hectare. Mais, si vous arrivez à avoir 4 tonnes à l'hectare, ne serait-ce que 3 tonnes à l'hectare, ça voudrait dire que on pourrait contribuer significativement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cependant, les producteurs de leur côté invitent les chercheurs qui sont entre bureaux, laboratoires et champs de démonstration à faciliter l'accès aux sémences. Pour la campagne agricole 2023-2024, les variétés de mille hybrides mises au point par l'INARA ont été testées dans les régions du plateau central des Hauts-Bassins, la boucle du Mouhoum, du centre-est, du centre-nord et du centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !